En général, l'ascension de ces dons qui s'appellent Jésus de Nazareth. Et cette fête reste pour moi étrange et mystérieuse. C'est comme une fête avec deux aspects, comme une médaille à deux facettes. La première facette, c'est l'effacement, ou pour être plus précis, le deuxième effacement de Jésus. Tout le monde connaît le premier effacement. L'effacement redoutable, qu'on croyait définitif et total, l'effacement de la mort. Et puis, contre tout à temps, voilà que ce Jésus réapparaît, ressuscité, il réapparaît. Et voilà qu'à ses disciples, à peine de retour, il leur parle de son deuxième effacement. Je trouve ça étrange et mystérieux. Pourquoi est-ce que Jésus, ressuscité, ne sait pas rester avec ses disciples, qui, entre parenthèses, auraient eu bien besoin de sa présence ? C'est que Jésus, ressuscité, va faire une expérience. Il va être confronté à deux obstacles. L'incapacité à communiquer son élan à ses disciples et l'incapacité à leur faire comprendre le sens de sa mission. Premier obstacle, tout le monde connaît cette scène où, après la résurrection, Jésus apparaît au milieu de ses disciples qui sont calfeutrés, verbiés, à double tour, la peur au ventre, dans leur maison. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? Ce qu'il fait, il souffle sur nous, ressuscité l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Huit jours plus tard, Jésus revient. Même scénario, porte fermée, la peur au ventre des disciples. Ils n'ont pas bougé d'indemps. La parole de Jésus, je vous envoie, a été totalement inefficace. Totalement. Deuxième obstacle de Jésus, ce dont les actes des apôtres viennent de nous rendre compte, c'est cette réflexion un peu inouïe des apôtres au moment du départ de Jésus. Quand est-ce qu'il va restaurer la royauté en Israël ? Ce n'est pas vrai. Une question paraît à Jésus, mais ils n'ont rien compris. Ils sont encore à demander quand est-ce que Jésus va chasser l'occupant romain hors de la Palestine. Mais enfin, ce n'est pas ça, ça n'est pas ça. Ce double échec apparent de Jésus, c'est curieux, ne va pas le troubler, ni le désemparer. Comme si, comme si c'était, ça rentrait dans un processus. Comme si c'était un plan. Comme si c'était une nécessité. Et en effet, et en effet, cette première facette de l'effacement de Jésus se prolonge par une deuxième facette, qui est le passage de relais, le passage de témoins. Jésus passe la main. Passe la main à qui ? À quelqu'un, à un personnage que les disciples ne connaissent pas du tout. Et si nous, nous n'avions pas Jésus, moi, Jésus aurait pas ce que c'est. Qui est cet esprit saint ? Et cet esprit saint, Jésus va faire l'expérience tout ressuscité qu'il soit en face des disciples. Il reste à l'extérieur d'eux. Et l'esprit saint a cette capacité de pénétrer à l'intérieur des gens, pas par effraction, si on lui ouvre la porte. Mais il a cette capacité de travailler l'intérieur des gens. Notre intérieur, pour nous ouvrir peu à peu l'intelligence et l'esprit au sens de ce qu'il veut faire, pour nous communiquer quelque chose de son élan. Jésus va faire cette expérience-là. L'effacer et passer la main. Il me semble que cette fête de l'ascension peut être parlante pour les parents, pour les grands-parents. Plus largement pour tous ceux qui sont en charge d'éducation et aussi pour tous ceux qui portent des grands projets. l'effacer. L'effacer. C'est difficile de s'effacer. C'est parfois être douloureux de devoir grandir et puis nous, de nous effacer en se disant que va-t-il se passer sans nous. et la fête de l'ascension est dans cet esprit-là un peu rassurante pour nous. Nous ne sommes pas abandonnés. Il y a cet esprit qui continue de travailler le cœur et notre cœur même sans nous lorsque nous sommes responsables. Même sans nous. une fête rassurante la fête. Sous-titrage MFP.